GEDEL Quand nous sommes sortis, nous avons fait un fesseur de rire. Et quand nous sommes sortis, le fesseur de rire, c'est le fesseur de rire. Nous avons vu que nous avons eu un succès. Dieu a fait un succès avec un FEM. Quand nous sommes sortis au FEM, nous avons fait une connaissance. Nous l'avons fait pour notre honneur. Nous l'avons fait pour notre honneur. Donc nous l'avons fait pour l'un d'entreprise. Ces autres n'avons pas d'art, que des autres. Ils sont ensemble pour que nous ne le trouvions pas. Ils ne l'avons pas vu. Ils ne l'avent pas vu pour que nous ne l'avons pas vu. Il n'y a pas vu que les fesses ont fait pour la première année que les fesses ont fait pour le fesseur. La première année, c'est une fesseur. Le festival n'est pas possible que l'art n'avait pas eu de l'art. Et je pense qu'on a travaillé dans le milieu de l'art, et qu'on a travaillé dans le milieu de l'art. Mais on a trouvé l'adresse dans le festival, parce qu'il n'y a pas d'argent à faire des raisons. Le président du département du KPMN a travaillé dans le milieu de l'art. Et qu'il n'y a pas de travail, le film du départ et le milieu de l'art, et les relations avec l'art, c'est qu'on peut l'apporter des artistes du festival. Donc il y a des contacts. Et il y a des connaissances. Que se passe t-il de l'art pendant 2 à 3 jours ? Est-ce que le président du Hérthien a été le meilleur ? Non mais maintenant, Dieu a été le meilleur. Parce que notre premier partenaire est la mère. Elle est notre premier partenaire. Elle a eu un enfant qui a été le meilleur. Elle 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 a été le meilleur. 10 personnes. Elle a été le meilleur. Et la maison. Et la prochaine femme. Elle a été le meilleur. Elle a été le meilleur. Et il ne les a pas eu de travail. Il n'y a pas eu d'argent. Dieu a été le meilleur. Elle dure à tests. Elle a été le meilleur. Elle a été le meilleur. Mais il y a eu plus, plus que le meilleur. En ce moment, le festival est de 2 millions et 55 millions. Je veux dire que le premier festival est de 545 millions. Le premier festival est de 545 millions. Maintenant, il est de 2 millions et 55 millions. Le festival. Le festival est de la langue et de la langue ? Le festival, on a fait 2 millions et 50 millions. En fin de 24, il y a des vacances. Il y a des vacances et il y a des vacances. Il y a des vacances qui ont été d'une vieille culturelle qui en a des vacances d'être avouées. Je sais que tout est avant ça. Mais n'était pas grave. Ils ont pas vu tout ça. Les comédiens ont été réalisés, On a lancé le festival, on a lancé le festival Avant de faire un masque de football, il y avait un masque de galerie On a lancé l'artiste et l'autorité Après ça, il y a un masque de football Le 25 ans, il a lancé le trou Je ne sais pas si vous avez lancé le trou Il a lancé le trou Il a lancé le soir On a lancé le trou On a lancé le trou On a lancé le trou Si on a lancé le trou Il a eu un cérémonie Il a eu un lancé de lancé Le trou, lancé, 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 lancé et lancé Il est pour ça C'est un jour du festival le 25. Si vous avez vu des stresse-variants, des stresse-variants, des stresse-variants dans le monde, vous avez des affaires des gens qui ont été déroulés dans le monde. Mais il y a des colloques qui ont été récemment des généralistes. Par exemple, les gens qui ont été déroulés, ont été déroulés, ont été déroulés et ont été déroulés. Ils ont été déroulés par des problèmes de culture, au niveau de la localité et ont été déroulés par des gens qui ont été déroulés et qui ont été déroulés. Nous savons que le départ de Sargal décoré, c'est notre première édition. Nous savons qu'ils ont été déroulés dans l'art. Nous savons qu'ils ont été déroulés dans le monde. Nous savons qu'ils ont été déroulés. Mais nous avons été déroulés par des maîtres. Nous savons qu'ils ont été déroulés par des ateliers. Nous savons qu'ils ont été déroulés pour cela, et nous savons qu'ils ne peuvent pas être déroulés. Il y a quelques dents de ces deux, et nous ne devons pas être déroulés. Nous savons qu'il veut que les gensIRs se réunissent pour les gens techniques. Certains se ont été déroulés par des festivals, car ils ne veulent pas être déroulés par des festivals. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Je veux des festivals internationaux. Ou des festivals internationaux. Ils ont été déroulés par des festivals internationaux. Mais on a le droit de nous faire plus d'hier de notre famille. Il y a des collègues qui ont des collègues qui ont des collègues, qui ont des collègues, qui ont des collègues ou qui ont des collègues ? J'ai dit, les collègues, qui ont des collègues, ils ont des collègues. Elles-y sont l'hiers. Elles sont des collègues, qui sont tous les jours de la journée. On se déclenche à la fin de la position de la famille et à une chambre de l'enfant. Nous le faisons à l'heure. Quelle est la culture de Géoul ? Non, il y a une culture de Géoul. C'est ce que tu as fait pour moi. Si tu as fait une raison de l'art, si tu as fait une femme, tu ne fais pas une femme. Mais pour que tu ne le voulies pas, tu ne le voulies pas. C'est ce que tu as fait pour moi. Ce qui est fait pour nous, c'est ce qu'on a fait pour nous. Ce qu'on a fait pour nous, et je dois enfrent à la face avec Amoud. C'est quoi le livre ou le livre ? C'est la question de responsable. Je sais que le producteur est en tant que mais ce produit, elle est en tant que prix. Elle est en tant que prix. Elle est en tant que prix dans Dakar. Et qui a l'air en tant que prix. Il est en tant que prix en tant que prix. Elle est en tant que prix dans Dakar. Donc on a des gens qui ont fait des gens qui ont fait des choses. Je vois que les gens qui ont été comprennent de l'art, parce qu'ils ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Je sais que c'est un peu plus de gens qui ont fait la vie. Je suis très heureux. Après, on va faire un débat de la presse. Surtout, les presseurs, je dis que tous les gens vont faire des délégations qui ont fait des délégations qui ont fait des délégations qui vont faire des délégations. Ils vont faire des salles. Comme nous l'avons dit, c'est le nom de la famille. Le festival, je l'ai dit au départ, c'est le nom de la famille. C'est le nom de la famille. Je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit et je l'ai dit que la famille a fait de la famille. Elle a fait des délégations. Peut-être qu'elle a fait des délégations pour les délégations. Parce que la culture est la nature de la famille. Si on ne s'en rende pas à la famille, on a fait des échanges où on a fait des délégations. Et ensuite, on a fait des délégations. Personne n'est pas pour dire qu'elle pouvait dire qu'elle pouvait dire qu'elle savait pour dire qu'elle était toujours dans nous. Avant de partir du programme, on a fait des délégations. C'est ce que j'ai dit, avant tout ça, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'accord avec les enfants, mais j'ai dit qu'il n'y avait pas d'accord avec les enfants, mais je n'avais pas d'accord avec les enfants. mais de la fin de l'année. Je suis à vous laisse de l'écran sur les artistes, mais les publics sont arrivés à 13h30. Est-ce que cette pape ne s'est pas dit que les gens se sont arrivés pour les éducation, pour que nous les bénéficierons ? D'accord. C'est un festival de rire. Il y a beaucoup de choses à me dire. Parce que c'est un festival de rire. Mais c'est une forme de rire. Mais il n'y a pas de message à faire. Il ne peut pas être de message à faire. Mais les festivals du Uyur sont en train de jouer comme thème. Comme nous l'avons fait, nous l'avons fait. Parce que nous ne l'avons fait. Nous l'avons fait de faire comme thème. Nous l'avons fait de faire comme thème. Mais comme le festival du Uyur, nous l'avons fait de faire comme thème. Mais aujourd'hui, nous l'avons fait de faire comme thème. Comme le festival du Uyur, nous l'avons fait de faire comme thème. Mais comme le festival du Uyur, nous l'avons fait. Nous l'avons fait de faire comme thème. Nous l'avons fait de faire comme thème. C'est ce que nous devons faire comme le festival du Uyur. Peut-être qu'on va le faire trop. Mais pour moi, il y a 2 millions d'euros pour le festival. Non, non. Parce que vous l'avons fait de faire comme thème. Nous l'avons fait de faire comme thème. Pour que vous l'avons fait de faire comme thème. C'est ça. Parce que, c'est que, Thème, Thème, c'est du Uyur. Nous l'avons fait de faire comme ça. Parce que comme je l'avons dit, Thème, il y a 500 et quelques milles. Il y a 2 millions d'euros. Et c'est tout le monde. Parce que, il ne peut pas vraiment faire comme ça. Tu comprends. Je ne peux pas. Nous l'avons fait. Mais, c'est ce qui est pour qu'on nous invite. Pour qu'on nous aide à faire comme ça. Qu'on veut que la culture, Que nous l'avons fait. Pour qu'on puisse savoir ce qu'on fait. Parce que, Il n'a pas fait du monde. Il n'a pas fait du monde. Il n'a pas fait du monde. C'est juste de dire qu'on veut, Que nous l'avons fait. Avec les gens, Avec, 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 Parce que c'est la culture de la vie, c'est qu'on a invité tous les membres de l'entreprise et qu'il y a des partenaires qui ont des partenaires qui ont des membres de l'entreprise. Parce que les FESFOP, nous organisons ici. On sait qu'il y a des millions d'euros financiers, pas de 2 millions, 2 millions n'est pas bien. Mais nous sommes tous les membres de l'entreprise, pour réussir, pour faire des choses. Et si nous sommes tous les membres de l'entreprise, nous sommes tous les membres de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a des membres de l'entreprise? Oui, nous sommes tous les membres de l'entreprise, parce qu'il n'y a rien à dire. Ce qui est possible, c'est tout. Mais nous nous sommes tous les membres de l'entreprise. Franchement, nous sommes tous les membres de l'entreprise. Les artistes nous ont tous les membres. Parce que tout de suite, nous, Théoul, nous avons un fonds de la mère. Mais si nous faisons son fonds de l'entreprise, il faut faire des fonds de l'entreprise à faire des festivals. Parce que le festival, c'est le programme de l'entreprise, c'est le programme d'entreprise. Mais nous avons un budget pour le faire, chaque année, à la mère. Mais ce festival, nous devons faire des fonds de l'entreprise. mais il y a des gens qui ont fait le festival. Mais il y a des gens qui ont fait le festival. C'est vrai ? Vous avez dit que les gens ne sont pas faits pour ça. Est-ce qu'ils ont fait le festival ? Oui, parce que c'est le festival. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment ça. Mais ils ont fait le millier de sous-mêmes pour le faire. Parce que les 5 personnes ont fait le matériel dans le bouteau. Ils ont fait le travail. Même si on a fait le travail, ils sont gagnés à ma gueule, C'est un événement phare, c'est un événement phare. C'est un événement phare qui s'évolue. Est-ce que vous vous préparez ? Est-ce que vous vous formez des jeunes pour que vous vous connaissez ? Est-ce que vous pouvez aussi faire des choses comme ça ? Voilà, ce n'est pas une occasion pour me dire. Parce que les enfants, chaque jour, ils ont des enfants. Ils ne me poussent pas à ce sujet. Ils ont des enfants qui veulent des choses. Ils ont toujours poussé pour qu'ils ont une relève. C'est ce qui est bon. J'ai toujours dit que Abrahmann m'a dit ce qui est important. J'ai toujours dit que j'aime les enfants. Ils ont des enfants et les répétés pour qu'ils peuvent les relever. C'est ce qui est bon pour eux. Parce qu'on peut continuer à les prendre de côté. C'est ce qui est très bon. Et donc des enfants. Les enfants, c'est comme ces sourds ne savent pas toujours s'occuper mais c'est un risque. C'est une culture qui est très importante. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Oui, mais nous avons fait un filtre actuellement, le terrain de basket. Il a fait une place publique pour faire des choses. Pour la basketerie. Pour la basketerie. Nous avons fait un filtre actuellement pour faire une place publique. Le centre de basket. Mais il est très bien. C'est ce qui est là. Il est très bien. Mais nous nous sommes prêts. Si nous sommes prêts à faire une salle, nous sommes prêts à la ferme. Nous sommes prêts à faire. Nous sommes prêts à faire. Nous sommes prêts à faire. Ce sont les choses. Mais que Dieu peut le faire. Si nous n'avons pas le temps de faire. Nous sommes toujours les forces. Nous sommes prêts à faire. Je suis prêts à faire. Je suis présente le troupe communale de Gyeoul. Je suis prêt à faire les enfants. Le troupe communale de Gyeoul. Gyeoul. Troupe communale de Gyeoul. J'ai dit que les gens ne sont pas en train de se dire que les gens ne sont pas en train de se dire. Mais c'est que les gens ne sont pas en train de se dire. Comme nous avons fait cette organisation, nous avons fait des cartes pour les gens qui ont été organisés. Ils ont dit qu'ils ont organisé la façon dont ils ont été organisés. On a dit que le premier à l'évolution de l'apprentissage, il y a une des choses à dire. On a dit qu'on a dit que l'on est évolué dans les émotions. Mais on a dit qu'il n'y a pas d'autonomie. On a dit qu'il n'y a pas de son pays, on a dit que l'on a donné la présence. On a dit qu'on est évolué. On a dit que l'on a dit qu'on n'avait pas été évolué dans l'organisation. Il y a beaucoup d'être dans la mentoring de l'organisation là-bas. Toutes ont fait attention à ça pour faire se dire les familles d'Assemblée au Chef d'Alou et au restaurant. Nous sommes tous en train de faire des choses très bien. Nous sommes tous dans notre organisation et tous les gens qui sont en train de faire vraiment bien. Nous sommes tous en train de le faire et nous nous sommes en train de venir au festival de Géoul. Il a été très bien avec les gens qui ont été élevés. Ils ont été élevés dans les départements des départements. Ils ont été élevés dans le festival et ils ont été élevés. Ils ont pu le partager avec eux. Si on a été élevés, on peut réussir. Mais les jeunes sont élevés. Ils ne sont pas dans lesquels ils ont été élevés. Ils ne le font pas. Ce qu'on sait c'est qu'on l'a fait et qu'on l'a remercié. On l'a remercié et on l'a remercié. L'artiste de Dakar n'a qu'à deux jours. Donc on l'a remercié et on l'a remercié. On l'a remercié et on l'a remercié. On l'a remercié et on l'a remercié. Qu'est-ce que tu as fait pour le bonheur de l'artiste? On l'a remercié et on l'a remercié. On l'a remercié. On l'a remercié et on l'a remercié. Et on saura pour que tu ne le vois pas. Mais tout ça va être pour qu'ils sont prêts. Et on saura pour qu'ils sont prêts et qu'ils ont fait. Donc, pourquoi est-ce que tu as fait pour les productions? Il ne faut pas faire pour les productions. Je peux aussi venir voir ces productions. Parce que les productions sont d'équipement. Et je veux dire, on peut les faire pour les autres. Les productions ont beaucoup de travail. Ils ont beaucoup d'autres artistes. Ils ont un peu les autres. c'est un pays qui est le seul. Il y a un pays des sénégalais, en tout cas ils ont dit que nous devons y aller là. Le commissaire, quel est le cas de l'élection? Oui, le commissaire est obligé de partir. L'on ne fait qu'à l'hiver et toujours, nous sommes en train de se poser une loi. Si on a un déjeuner, on ne l'est pas toujours pas. Pour moi aussi, et je ne peux pas la payer. Pour moi, je vais te le faire. Mais, par rapport à la série de ces projets, Est-ce qu'il y a des artistes et des artistes qui sont dans la série ou qui sont dans le casting de l'art de Sénégal? C'est ce qu'il y a de l'artiste. Est-ce qu'il y a des artistes ou un casting de l'art de Sénégal? Ce n'est qu'un artiste ou une comédie. C'est ce qu'il y a de l'artiste. Il y a des artistes qui sont dans la série. Il y a des artistes qui sont dans la série. Il y a des gens qui sont dans la série. Mais si je n'ai pas eu une comédie, on va payer par force. C'est la différence. Merci. Mme Badre Diop, je suis le président de l'ARCO du département de Kébemer. L'artiste comédien du théâtre sénégalais de Kébemer. Donc je réside à Kébemer et suis à côté de mes camarades, mes amis, mes frères, mes fils. Donc pour la promotion de la culture dans le département de Kébemer. C'est à cet effet aussi que je suis venu, comme chaque année, assister mon ami Mara et le président Fall et les autres de Géoul pour l'organisation de ce festival. qui véritablement depuis 2016 a été initié et qui d'année en année progresse. Je crois qu'en 2016, le budget s'est élevé à 545 000 comme ça, aux environs 545 000. Aujourd'hui, nous en sommes à 2 millions 55 000, je crois. Bon, ce n'est pas significatif par rapport à un festival. Ils l'ont dit tout à l'heure, parce que je crois qu'un seul partenaire pouvait donner plus de 2 millions pour un festival, en tout cas de cette ampleur. Si vous étiez là le jour du festival, si vous êtes là, vous pourrez constater vous-même qu'il y a un engouement total. Et les gens se déferlent de partout. Ce n'est pas un petit festival, les gens viennent de toutes les régions. Et c'est un festival aussi qui accueille les plus grands talents du Sénégal. Il y en a même qui se busculent pour être invités. Parce qu'en fait, je crois que la culture, c'est comme ça. Ils viennent, ils ne viennent pas pour gagner de l'argent. Ils viennent pour un brassage, pour un échange d'expérience. Et je crois que rien que pour cela, ça en vaut le coup. Ensuite, il s'y ajoute que les populations aussi en bénéficient. C'est un festival du rire. Effectivement, comme il l'a dit, un festival inspiré du festival du rire de Kaulak, initié par Gedel Mboc. D'ailleurs, c'est ce festival-là qui a inspiré beaucoup de gens. Mon festival, par exemple, à Kenmer, c'est une nuit du rire. Une seule nuit. Une seule nuit. Et cette nuit-là, bon, véritablement, ça engorge beaucoup d'argent. Ça mobilise beaucoup d'argent. Une seule nuit. Parce que les gens viennent de partout. Donc, c'est la même chose. Mais ici, c'est un festival. Donc, à cause de Kaulak, s'inspirant de Kaulak, nous avons mis au moins deux festivals du rire au niveau du département de Kaulak. Il n'y a pas un artiste renommé que vous connaissez et qui n'est pas passé à Kenmer ou à Gébou. Il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est le festival du rire de Kaulak qui a révélé le fameux mort père Bokhar. Parce qu'il faisait partie de notre délégation. Lors de la première édition, ils avaient joué avec nous. Mais, avec son talent qui s'est révélé, la deuxième édition, on a insisté pour qu'il joue en solo. C'est à partir de ce moment-là que la TFM qui venait de naître l'a véritablement détectée et l'a approchée. C'est ce qui l'a conduit là-bas. Et, depuis, il est là-bas. Et ensuite, vous savez, avec ses camarades qui sont là aussi, il les a aussi, en tout cas, il les a embarqués. Et, à un certain moment, vous les avez vus tous à la télé, à la TFM. Donc, c'est comme ça. Donc, pour dire que le théâtre aussi a des retombées. A des retombées. Le festival du rire, la nuit du rire ou autre chose, le festival de Gébou, c'est un moment de relax. C'est un moment de, véritablement, un moment aussi de joie où les populations communient autour d'un spectacle pour rire, pour dégager le stress. Mais, au-delà de cet aspect-là, il y a aussi, véritablement, un aspect, disons, touristique. Il y a un aspect touristique. Par ça, il ne faut pas oublier le baobab Birame Kumba. Ce baobab qui, spontanément, attire les populations qui, véritablement, se mettent là-bas. Parce qu'en fait, naturellement, les touristes, en passant, descendent pour visiter. Et cette population a eu le génie de s'installer là-bas pour faire leur petit commerce. Ça, c'est la culture. Culture, développement, tourisme, tout ça va ensemble. Pour parler de développement, je crois que n'il n'y a que la présence de ces gens-là pendant deux ou trois jours, ici, pour faire leur petit exemple. Là aussi, c'est de petites retombées au niveau des populations. Mais, même si ce n'est pas très significatif. L'objectif, maintenant, est d'en faire un festival, véritablement, qui grandit de plus en plus et qui s'élargit. Et qui même englobe les autres localités du département. Comme c'est fait à Louga. Je crois que, qui parle de festival, du FestFop, parle plus de développement que de folklore. Parce qu'il y a des villageois, maintenant, des présidents de communauté réelle qui voyagent, qui ont des partenaires. Des partenaires qui investissent dans les villages, qui construisent. Et ça, c'est les retombées de la culture au niveau de Muga. C'est les retombées du FestFop. Et je crois que c'est l'objectif au fil du festival de Géboul. Bon. Mais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ils y sont. Et chaque année, ça progresse. Et je crois que, aussi, c'est bien pensé. Parce qu'ils n'invitent pas tout le monde. Ils vont organiser le festival dans la mesure de leurs possibilités. En choisissant aussi la crème. Les gens qui, véritablement, peuvent satisfaire les attentes des populations. Bon. Je crois que je suis maintenant prêt à écouter vos questions. Et à essayer d'y apporter, en tout cas, des réponses. Voilà. Vous avez tout de suite parlé du fait qu'il y a beaucoup d'acteurs, ici à Vosier-Régal, pour qu'un comédien, mais tous les comédiens, par exemple, sont passés par Géboul. Et quels sont les apports ? Vu que certains comédiens du département des Grémin sont pratiquement découragés du fait que, comme Mara l'a tout de suite dit, les instances départementales et les instances nationales ne prennent pas généralement en charge les frais dédiés aux manifestations et aux festivals. Quels sont les efforts qui sont consensés pour la redynamisation de la culture dans le département ? Ok. Bonne question. Je crois que cette question-là est vraiment bienvenue. Et nous sommes vraiment promptes à y apporter aussi des réponses. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que la culture est plus ou moins négligée par mon dirigeant. Ça, il faut le dire. Pour un festival, même si une municipalité met 500 000, c'est très peu. C'est comme une goutte d'eau dans la marre. Je crois que c'est ça. Le problème fondamental, c'est que les autorités ne prennent pas ces festivals-là, ces manifestations culturelles à leur dimension réelle. Donc, ils considèrent cela comme véritablement une activité simple. Alors que, véritablement, c'est très important et très intéressant. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, disons un Baï-Eli se déplace. Quelqu'un véritablement qui est aussi au diapason, qui est maintenant à l'ordre du jour sur le plan culturel, se déplace pour un festival. Ils se déplace, non pas parce qu'ils veulent rayonner, c'est parce qu'ils veulent participer. Ils veulent être en contact avec les artistes. Vous savez, ces artistes qui sont là, il y en a qui viennent, ils mettent dans leur propre poche pour payer leurs billets. Ils viennent, ils participent. Rien que pour participer, ils se payent les billets. Alors, ce qui était normal, c'est que de retour, on leur donne leurs billets. Moi, j'y parvenais parce que c'était une seule nuit. Tu viens à Kébamer, je te donne ton billet, je te rembourse ton billet et même je te donne un peu d'argent. Parce que c'est une nuit, c'est possible, mais un festival de trois jours. Rien que la restauration, ça coûte énormément. Et puis, la réussite d'un festival dépend aussi des conditions d'accueil. Si les gens sont bien restaurés, si ils ont de l'espace pour se reposer, le festival a réussi. Il n'y a pas autre chose. Ce sont les autorités qui ne mettent pas la main dans la poche, ça il faut le dire. Même si à Géoul, toujours la mairie répond, mais je crois que moi, je trouve que c'est peu. Mais avez-vous essayé de dépêcher une délégation départementale, par exemple, pour essayer de rencontrer les autorités nationales ? Non, pas du tout, pas du tout. Et je crois que le problème, vous savez, le problème est un problème local. Vous savez, nos autorités, ce sont des politiques. Et un politique ne voit que ses intérêts. C'est-à-dire, moi, si je sollicite, par exemple, au niveau de la commune de Géoul, si on sollicite le président du conseil départemental, il va certainement réagir, mais pas à la hauteur de l'événement. Il va réagir parce que c'est le président du conseil départemental. Mais si c'était sa commune, il va faire double bouchée, triple bouchée, si les gens sont agressifs. Et je crois qu'aujourd'hui, non, c'est un choix politique. Aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut faire aussi, on peut nous faire des reproches. Parce qu'on ne peut pas se mettre dans un couaret en se lamentant, en disant que quand on organise, la merde ne fait rien. Mais il faut être agressif et véritablement présenter les choses telles qu'elles sont, s'organiser, se mobiliser, parce que ce n'est que ça qui peut convaincre nos autorités à réagir. Je vous donne un exemple. Ma première édition de Nuit du Rire. Ce n'était pas tellement énorme, mais le premier parrain a mis 500 000 dans la poche tout de suite. L'année suivante, le maire a disputé le parrainage. Il a mis 500 000. L'année qui suit encore, il dit que je renouvelle encore. Je ne l'ai même pas appelé. Il met 500 000. Ensuite, c'est Baris Sauf qui met 1 million. Voyez cette concurrence. C'est comme ça, c'est politique. Et maintenant, je crois que, bon, raison pour raison, puisque c'est politique, il faudra aussi se mobiliser et être agressif. On n'est pas venu pour demander. On n'est pas venu pour demander. On travaille pour le développement de la ville. Donc, il faut que les autorités le sachent. Et pour cela, il faut que les gens se mobilisent et véritablement plaident leur cause. Faut que les gens fassent une plaidoirie et qu'ils soient agressifs et qu'ils soient constants. Voilà. Je crois que ce n'est que de cette manière qu'on peut régler le problème. Et vous avez raison. A chaque fois, nous, nous pensons aller voir le président du conseil départemental. Mais parfois, nous sommes un peu paresseux. On ne fait rien. On dit non, il faut faire ceci. Mais après, on ne fait rien. Quoi qu'il faut, il est temps de réagir. Et encore, je vous dis une chose. Vous avez vu Mour Père Moukhar. Il y en a qui sont mieux que Mour Père Moukhar ici, à Géroulo. Moi, j'en sais quelque chose. Vous ne connaissez que Mour Père Moukhar. Et encore, le malheur est que, quand vous quittez votre localité, vous allez à Dakar, si vous êtes mal encadré, nous allons nous dire qu'il est mal encadré. Si tu es mal encadré, quand tu vas là, les gens se précipient pour s'accaparer de ta personne. Et c'est ce qui leur arrive le plus souvent. On les utilise, on les jette. Alors qu'il est plein de ressources, le gosse, là. Il a un répertoire inépuisable quand il était là. Parce qu'il était encadré, il était à la source. Il n'a même pas sorti les 40% de ses possibilités. Et il ne le sait pas. Parce que l'artiste ne sait pas ce qu'il vaut. C'est celui qui l'encadre, qui sait ce qu'il vaut. Voilà, c'est ce qui arrive à nos artistes. Souvent, ils sont là-bas, ils sont perdus. C'est le plus important que les artistes fassent un retour aux sources. Qu'est-ce que ? Il n'est pas encore temps que les artistes fassent un retour aux sources. Un retour aux sources. Là, ce sera très complexe. Le monde évolue. Le monde est en train d'évoluer. Il y a une boutade là que quelqu'un a lancé tout de suite. Est-ce qu'il y a un choix maintenant ? Parce que nous avons aussi un auditoire. Nous avons aussi des téléspectateurs. Et ils ont leur choix. Aujourd'hui, c'est un business. Certains, ça ne veut pas dire que les gens-là ont lâché l'aspect traditionnel. L'astuce, nos traditions. Mais ils ne sont plus penchés aux films modernes. Aux séries modernes. Pourquoi ? Parce qu'ils rêvent. Ensuite, c'est un business. Moi, on m'a proposé, je suis en train de travailler sur une série. Vous savez ce qu'on m'a proposé ? Le producteur, il me dit, je te mets trois dames. Trois femmes. Qui vont t'apporter des sponsors. Et tu n'auras même pas besoin d'accasser un rond. Il suffit de leur donner des rôles. Parce que ce sont des belles dames. Bien nantis. Et bien, c'est comme ça qu'il me l'a présenté. Et il m'a montré leur photo. Pour lui dire que si tu dis oui, ils feront partie de ta série. Et tu vas avoir beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont leur boss. Hein ? Ils disent tout simplement, voilà, j'ai un film. Bon, voilà, il faudra faire quelque chose. Parce que bon, je suis là-dedans, je suis... Alors ? Il met de l'argent. L'autre aussi. L'autre aussi. C'est comme ça. C'est devenu un business. Sans compter ce qui se passe avec les relations. Vous avez vu, il y a beaucoup de films qui ne valent rien et qui passent à la télé. Mais... Je m'excuse en du terme. Mais il y a des films où lui ont dit, bon, véritablement, ils ne sont pas à la hauteur des attentes des gens. Mais pourtant, ça passe. C'est un fort signe. Ça passe. Même si c'est pas bon, ça passe. Parce que le gars-là est bien soutenu. Donc, maintenant, c'est un monde d'affaires. Seuls ceux qui croient en la culture et qui croient en leurs convictions restent encore dans le traditionalisme. Moi, j'ai beaucoup de films traditionnels. Je sais que l'autre aussi, il a beaucoup de films traditionnels. Mais, le plus souvent, tu es obligé, pour être dans la course, de mettre autre chose. De mettre autre chose. C'est comme ça. Donc, retour aux sources. J'ai un film qui s'appelle Nylan. Nylan. Mais moi, je n'aime pas tourner ça parce qu'il faut aller dans la bourse. Il faut aller dans un village. Il faut aller dans un village. Bon, c'est entouré par une petite forêt. Bon, c'est un village, c'est rire. Il faudra maintenant la ville, jonction ville, village. Mais ça, c'est des films traditionnels comme des films au Burkinabé et tout ça. Mais je n'ose pas tourner ça parce que qu'est-ce qu'il va, quel producteur va se lancer dans ça. Donc, voilà le problème. Il y a la matière. Mais les moyens, les opportunités, c'est ça qui pose problème. Mais toujours en être que nous restons avec nos convictions. Nous sommes toujours là et nous sommes convaincus parce que nous y croyons. Vous savez, je les connais tous. Et ce ne sont pas des gens qui sont là pour le théâtre. Ils ont leur métier. Ils ont leur emploi. C'est que c'est leur passion. C'est tout. Ce n'est qu'une passion. Moi, je suis là. Je suis directeur de l'école, retraité. J'ai créé une école. Je parle toujours de théâtre. C'est une grande école qui est très bien fréquentée. Je suis très respecté par les populations. Mais pour le théâtre, je suis un magnat du théâtre et je ne le cache pas. Et tout le monde sait que je dirige une troupe, je dirige un groupe et je fais du théâtre. C'est une passion. Donc, c'est ça le problème. Malheureusement, les populations, les autorités ne comprennent rien. Il suffit peut-être de chercher, je ne sais pas, de faire comme les rappeurs, de sortir des sortes de sketchs pour fustiger certaines attitudes pour qu'ils réagissent peut-être. C'est ça. Je ne sais pas. Mais il faut trouver les moyens en tout cas de les faire réagir et de prendre conscience de ce que nous faisons. D'accord. Qu'est-ce que vous rappelez du festival ? 24, 25. C'est normal. Vous ne le faites pas? Oui, c'est qu'elle est elle. Il est aussi la meilleure des rappeurs. C'est la meilleure des rappeurs. Il est aussi la meilleure des rappeurs. Il a eu toutes les invitations pour qu'elle soit l'autorité. Il est aussi la meilleure des rappeurs de Mounsou, 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 Là, l'honneur est là, comme le premier ministre, comme un raisonnable d'un ami. Il a du coup de rire et on a des autres. Et les autres qui ont dans l'histoire, ils ont un pays de ce rapport. C'est ce que je sais. Pourquoi vous n'avez pas dit que vous n'allez pas dit que vous n'allez pas dire que vous ne l'avez pas dit ? Parce que vous n'allez pas dire que lui n'allez pas dire que vous n'allez pas dire que vous n'allez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada